Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, alors vous l'avez sans doute remarqué, votre papy préféré a pris quelques jours de vacances, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo ces dernières semaines, ces derniers 15 jours, mais voilà, les vacances malheureusement sont terminées, donc comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin, et me voici donc de retour. Alors pour commencer cette semaine et mon retour de façon un peu cool, un peu soft, un peu tranquillose, et bien quoi de mieux qu'une petite vidéo, les nouveautés nouvelles du papy, avec au programme du tokusatsu, du gunpla, et donc un petit cadeau de ma femme, donc voilà, petit cadeau de ma femme, du tokusatsu, donc un colis cadeau que m'a offert mon ami Damien, donc de sa boutique Vinted, Damien 59 99 01, donc vous retrouvez bien entendu, donc là, le lien direct de, bah de sa boutique, dans ma description, et puis donc mon partenaire Leclerc, espace culturel Guérande, voilà, chez qui donc j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de petites maquettes, voilà, pour m'occuper pendant ses vacances, et puis donc un petit cadeau, voilà, que m'a fait également donc le responsable de l'espace culturel, par rapport donc au Gundam. Voilà, donc les présentations sont faites, nous allons à présent pouvoir passer aux choses sérieuses, allez, c'est parti, let's go ! Et comme je suis un gentleman, et bien nous allons commencer tout de suite, donc par découvrir le premier cadeau, donc qui m'a été offert par ma femme, ma compagne, donc à savoir le coffret, le superbe coffret Iron Maiden Somewhere in Time, un album que j'aime beaucoup, alors je me refais un petit peu l'intégrale de Maiden en CD, parce que j'ai, voilà, ce que j'avais d'époque en CD ou en cassette, malheureusement, à force d'avoir été écouté, ont pris cher, donc voilà, c'est l'occasion de me refaire la collection avec un son remasterisé, donc voilà, bien plus adapté et bien plus propre aujourd'hui, donc voilà, ce magnifique coffret Somewhere in Time, avec notre Eddy de façon cybernétique, avec donc sa pochette recto verso, alors nous verrons ça juste après, qui fourmille de petits détails, de petits clins d'œil, d'hommages à des groupes que Maiden apprécie, et puis toujours, voilà, des petits, des petits symboles un petit peu ésotériques, on va dire ça comme ça, et donc à l'intérieur de ce magnifique coffret, alors sachez, hein, que excepté Senjutsu et les deux, trois derniers albums, tous les anciens albums, donc, sont, voilà, existent dans ce type de coffret, Alors nous retrouvons donc à l'intérieur, voilà, l'album, voilà, de toute beauté, Somewhere in Time, avec bien entendu, voilà, le petit fascicule, qui fourmille de dessin, les textes, enfin, les paroles de toutes les chansons, nous avons également, et donc le dos de la couverture, que je vous dis, qui est vraiment, voilà, qui fourmille de détails, et vraiment, cet album est à regarder à la loupe, du fait d'un nombre incalculable, donc, de petites choses très très sympathiques, alors nous avons également à l'intérieur, pour ceux qui jouent, ou qui auraient, sur leur téléphone Android, le jeu Legacy of the Beast, voilà, nous avons, juste ici, donc, un petit papier, vous permettant, donc, de pouvoir débuter avec un max de crédits et de petits goodies, voilà, spécifiques pour le jeu, nous avons également, voilà, regardez-moi ce super dessin de Deddy en action, nous avons également, donc, à l'intérieur, un magnifique patch, voilà, Deddy, façon, donc, Somewhere in Time, tout en tissu, le genre de patch qu'on collait à l'époque, enfin, moi, que je cousais plutôt sur ma veste en jean, alors, voilà, j'avais demandé à ma mère qu'elle me vire les manches, et donc, j'avais juste une veste de jean sans manche, que je portais comme ça, ou que je mettais par-dessus mon perf, et sur cette veste de jean, voilà, j'avais tout un tas de patchs, comme ça, j'avais également un dossard, du badge, enfin, bref, tout un tas de trucs, voilà, qui est absolument superbe, et, petite cerise sur le gâteau, donc, de ce coffret, nous avons, à l'intérieur, donc, voilà, une petite figurine d'Eddy, juste ici, donc, qui reprend, bien entendu, le style de l'album, donc, Eddy, façon cybernétique, voilà, donc, sachez, quel que soit le coffret que vous achetez de ce type-là, vous aurez, donc, une figurine appropriée, donc, voilà, à l'album, et voici, donc, de plus près, à quoi ressemble cette petite figurine, vraiment super bien réalisée, au vu de la taille, vraiment, voilà, le boulot est remarquable, voilà, petite figurine, donc, qui va m'accompagner, à présent, donc, à savoir, hein, alors, je vous montre vite fait, hop, juste ici, j'ai également, donc, une figurine d'Eddy, qui se trouve juste là, dans sa version The Trooper, voilà, de l'album Peace of Mind, voilà, figurine qui m'avait été offerte, donc, par mon ami Yannick, à qui je fais des bisous, voilà, hop, là, pour ce petit coffret, donc, qui donne avis d'avoir les autres, même si j'ai déjà, j'ai déjà certains albums, mais, c'est vrai que, voilà, c'est toujours un petit plus, d'avoir, voilà, cette super petite figurine, donc, voilà, bien content de pouvoir réécouter à nouveau, donc, l'album Somewhere in Time, hein, comme je vous l'ai dit, le mien a tellement été utilisé, que, voilà, le son était devenu complètement pourri, donc, voilà, superbe cadeau de ma compagne, que j'embrasse avec beaucoup d'amour, ouais, passons à présent, donc, au colis cadeau que m'a envoyé, donc, mon ami et sponsor, enfin, et partenaire, donc, Damien et sa boutique, donc, Damien 59 99 01 sur Vinted, un colis placé, sous le signe du tokusatsu, alors, tout d'abord, un petit sachet, donc, avec quelques pièces, histoire de compléter, voilà, deux robots, super sentai, voilà, voilà, donc, nous avons tout d'abord, juste ici, hop là, donc, la trompe de l'éléphant et le canon qui va sur le ptérodactyle, donc, du Power Ranger Dino Megazord, voilà, que je continue à compléter au fur et à mesure, alors, me manque encore pas mal de choses, enfin, pas mal de choses, non, ça va, il a bien avancé, et grâce à ces deux petites pièces, et notamment, donc, la trompe, et bien, du coup, voilà, il va prendre un petit peu plus de gueule, comme on dit, voilà, pour ces premières pièces, et nous avons, juste ici, voilà, deux canons, tout chromés, donc, qui vont aller rejoindre mon Bio Galaxy, voilà, juste ici, Bio Galaxy, donc, pour lequel je vous ferai une revue d'ici quelques temps, c'est au programme, voilà, magnifique, nous avons également, voilà, le Super Sentai Bison, voilà, de la série Super Sentai Live Man, ou Bioman 3 en France, voilà, figurine qui, apparemment, est très compliquée à trouver en France, et qui n'a pas été distribuée chez nous, voilà, donc, en métal et en plastique, voilà, et, venant accompagner, donc, cette figurine, nous avons, juste ici, voilà, alors, les fans et les puristes de Super Sentai, vont, sans doute, tirer de la langue, voilà, et faire des gros yeux, puisque nous avons, ici, donc, le véhicule bison, formant, donc, une partie du Life Boxer, voilà, le mode véhicule est, pour moi, le plus beau, tout simplement, le mode véhicule est une tuerie, le mode robot, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il est, normalement, donc, il y a son compagnon qui va avec, voilà, pour lequel je n'ai qu'une partie, il me manque, voilà, la cabine à l'avant, donc, les deux fusionnent ensemble, pour former, donc, un robot, et puis, donc, ce robot peut également fusionner, donc, avec le Live Robot, voilà, pour former un espèce de gros bloc cubique, alors, c'est toujours sympa, et c'est fidèle à la série, donc, bon, voilà, après, on aime ou on n'aime pas, moi, personnellement, je ne suis pas fan des, j'aime bien les robots barraqués, mais, les robots disproportionnés, voilà, ça me plie un petit peu moins, donc, voilà, un magnifique cadeau de mon ami Damien, donc, voilà, cette partie-là venait déjà de lui, donc, plus qu'à trouver la tête, et, et, donc, du coup, bah, ma team Liveman sera au complet, voilà, qui fait énormément plaisir, surtout, rappelez-vous, que je dois aussi, sous peu, vous présenter, donc, le machine Buffalo DX, qui m'avait été prêté, donc, par mon ami Yanis. Voilà, pour ce magnifique cadeau, merci encore, mon petit père Damien, donc, on a déjà longuement parlé, donc, par Messenger, voilà, je te remercie, donc, à nouveau, pour ces présents vraiment inestimables. Wouhou ! Et pour finir, donc, passons tout de suite à quelques Gundams que je me suis acheté, donc, pour les vacances, histoire, voilà, de m'amuser un petit peu. Donc, maquette Gundam, donc, Gunpla, achetée auprès de ma boutique partenaire Espace Culturel Leclerc, Guérande, voilà, que je remercie encore infiniment, ainsi que, voilà, le responsable pour m'avoir offert, donc, cette petite maquette supplémentaire, juste ici, une maquette, donc, en tri-grade, vraiment, pour les débutants, une maquette qui ne nécessite ni pince, ni peinture, ni quoi que ce soit, ni colle, tout est quasiment prêt découpé sur grappe, il n'y a plus qu'à, voilà, dégrapper, et puis, à fabriquer, donc, voilà, ce modèle, donc, du RX 78 II, que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien avoir, d'ailleurs, en master grade ou en perfect grade, voilà, que voici, que voilà, avec lequel je m'amuse souvent à faire des petits custom, voilà, donc, vous pouvez vérifier, hein, vous voyez, voilà, fig goodies, cadeau offert, voilà, petit cadeau, donc, merci, voilà, à l'Espace Culturel Gundam pour ce magnifique présent, et nous allons pouvoir constater, à présent, du moins, regarder, donc, les quelques acquisitions que j'ai eu l'occasion de faire, nous avons tout d'abord, juste ici, le Gundam Perfect Strike Freedom, voilà, donc, de la, de la, de la gamme et du jeu, donc, Backlog, véritable petite pépite, vous voyez, un petit peu à quoi ça ressemble, voilà, avec, donc, des gimmicks, de l'armement toujours de ouf, voilà, de quoi le faire voler, enfin, bref, je vous invite, hein, à essayer de regarder des vidéos de Gundam, des vidéos de l'animé, du moins, vous avez quelques films, donc, qui sont sortis officiellement, sur le site de la Sunrise, vous avez également, donc, toute une série qui a été intégralement, donc, sous-titrée en français, voilà, série vraiment absolument superbe, et voilà, pour vous donner une idée, un petit peu, comment se présente un Gundam, voilà, vous avez tout d'abord, donc, une notice, les specs du personnage, voilà, toutes les possibilités, les gimmicks et autres, voilà, des petites instructions, de, voilà, de montage, pour éviter de faire des boulettes, un récapitulatif, donc, de toutes les grappes, alors, vous avez plus ou moins de grappes, en fonction de l'importance et de la complexité, donc, du Gundam, et puis, donc, vous avez les tutos, vous voyez, c'est extrêmement simple, il y a juste à, voilà, il y a juste à suivre les instructions et à monter, voilà, et donc, à l'intérieur, vous avez plusieurs petites grappes, voilà, de couleurs différentes, et même des grappes translucides pour des effets, voilà, vous voyez, encore de la grappe, toujours de la grappe, encore, toujours de la grappe, et toujours, toujours, toujours de la grappe, voilà, donc, vous avez, au final, voilà, tout ce paquet-là que vous allez pouvoir monter, de façon à vous faire, donc, le Perfect Strike Freedom, un mélange entre le Perfect Strike et le Gundam Freedom, voilà, un super mix, je trouve, de deux figurines que j'aime bien, alors, j'avoue que je suis assez fan du Freedom, le Perfect Strike un petit peu moins, mais là, pour le coup, le mélange, voilà, est plutôt, est plutôt sympa, donc, voilà, cette maquette, donc, je n'ai pas encore monté, et ça ne saurait tarder, voilà, donc, pour la première maquette, nous avons ensuite le Gundam Tri-Age Magnum Kyoka Kujos Mobile Suite, voilà, donc, celui-ci, je suis en train de bosser dessus depuis hier, donc, voilà, pour l'instant, c'est du tout bon, c'est plutôt, c'est plutôt plaisant à monter, donc, là encore, tout plein de gimmicks, on voit qu'il y a une cape translucide, enfin, une cape en énergie, voilà, tout plein de caisses translucides, de superbes articulations, voilà, celui-ci, je le voulais dans une autre couleur, mais, il est tellement difficile à trouver que, quand j'ai vu, voilà, quand j'ai vu cette version un peu plus sombre, et non rouge, eh bien, je n'ai pas hésité une seconde, donc, voilà, je me suis empressé de le prendre, voilà, donc, pour la seconde, donc, celle-ci est en cours, nous avons ensuite, voilà, l'Iron Blooded Orphans Mobile Suite Gundam, donc, il s'agit d'une variante du Barbatos, à l'échelle, donc, high grade, voilà, que j'ai terminé de monter hier, et qui était vraiment très très plaisante, à fabriquer, à construire, avec des petites possibilités sympas, on a la possibilité de lui donner trois formes différentes, avec des petites pièces supplémentaires, donc, ça, c'est vraiment cool, voilà, vous pouvez, du coup, vraiment, vous custodez votre propre Gundam, donc, voilà, un petit peu, donc, pour le second, à l'échelle, high grade, on continue, donc, avec le Hell Game, à l'échelle, 144, donc, voilà, toujours, à l'échelle, donc, high grade, voilà, que j'ai construit, donc, voilà, que j'ai construit la semaine dernière, alors, celui-ci est assez atypique, on a, voilà, quelques petits, quelques petits extraits du dessin animé, juste ici, voilà, il est vraiment badass, il est tout simple, mais il a des gimmicks vraiment sensationnels, donc, à savoir, les boosters que l'on peut ouvrir, au niveau, donc, du bas des jambes, voilà, donc, vous ouvrez cette partie-là, et vous avez donc les boosters qui lui permettent de s'envoler, on a un bouclier, on a tout un tas d'armes, une énorme mitraillette, un énorme canon de la mort qui tue, et le tout, vous voyez, se fixe par cordon, sur son slibar, là où se trouve, donc, sa cellule énergétique, voilà, qui permet, donc, de donner sa puissance en termes d'armement, voilà, le Hell Game, qui était véritablement très, très plaisant à monter, et qui ne fait pour le coup, donc, pas partie de l'univers Gundam. on continue avec l'un de mes chouchous, voilà, le Master Grade, donc, Heavy Arms, voilà, le robot armé, et, voilà, armé jusqu'aux dents, une petite tuerie, une très bonne surprise, robuste, il se monte facilement, c'est vraiment une petite merveille, donc, à l'échelle Master Grade, voilà, donc, plus grand que les High Grade, et les Real Grade, en tout cas, que certains, une véritable petite pépite, regardez-moi ça, donc, ce personnage, voilà, dans son mode attaque normal, voilà, sa petite cellule énergétique, juste ici, voilà, qui produit l'énergie pour sa sulfateuse, voilà, des couteaux, des machins, des trucs, des vidules, et surtout, donc, la possibilité de, voilà, de déployer tout, toute son armure en deux, de façon à avoir, vous voyez, voilà, des multi-lance-canon, enfin, lance-grenade, lance-missile, roquette, et autres, double sulfateuse au niveau du corps, donc, voilà, c'est insane, en termes d'armement, voilà, c'est vraiment le truc de ouf, voilà, je l'adore, je l'ai monté aussi la semaine dernière, avec beaucoup de joie, et c'était juste du grand bonheur, et encore plus, donc, de l'avoir maintenant exposé, voilà, dans mes étagères. Et nous terminerons cette vidéo, donc, par le dernier Master Grade, il s'agit donc du Quant T, voilà, 0, 0, donc, le Celestial Being Mobile Suite, GNT-40, voilà, une petite merveille, mais vraiment, une petite merveille, alors, celui-ci, en plus, a, une petite capacité, que la plupart n'ont pas, c'est-à-dire que vous pouvez, à l'intérieur, y placer une LED spécifique, donc, Gundam MG, voilà, une LED à l'intérieur, de façon, donc, a éclairé, voilà, sa cellule énergétique centrale, mais aussi d'autres éléments translucides, donc, de sa, voilà, de sa cuirasse, comme on peut dire. Alors, malheureusement, le système lumineux est à acheter séparément, mais pour le reste, voilà, c'est du tout bon. Moi, je l'ai exposé comme ceci, avec une épée de ouf, voilà, l'épée peut se démonter pour venir faire un bouclier bien plus important, ou un pack dorsal. cette figurine est juste sublime, sublime, sublime. Alors, j'ai commandé des cellules LED pour Gundam, donc, dans ma boutique préférée, donc, HLJ, Obilink et Japan. Malheureusement, donc, je ne les ai toujours pas reçus, les envois sont très longs en ce moment, notamment, suite au conflit qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, donc, du coup, voilà, il y a pas mal de choses qui n'arrivent pas à transiter, donc, j'attends, 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 mais, voilà, je vous ferai peut-être une petite vidéo dessus par la suite, lorsque j'aurai donc réussi à avoir sa petite LED. Enfin bref, il est majestueux, tout simplement majestueux. Donc, voilà un petit peu, pour toutes ces maquettes, voilà, que j'ai eu l'occasion d'acquérir et de monter, durant les vacances, voilà, durant 15 jours de vacances, c'était vraiment super plaisant, et j'en attends une aussi, également, j'attends une autre maquette Gundam, donc, de ma boutique partenaire, Osaka Toys, voilà, qui ne devrait arriver dans les jours à venir. Voilà un petit peu, donc, pour cette petite vidéo, et ces petites nouveautés Gundam. Et voilà, donc, petit cadeau bonus, pour terminer cette parenthèse, donc, avec quelques Gundam que j'ai sous la main, ou du moins dans la pièce où je me trouve, j'en ai encore plein d'autres, mais voilà, donc, les principaux, en tout cas, mes chouchous. Voilà. Juste ici. Là. C. 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 les deux fameux dont je vous ai parlé donc celui qui fonctionne avec une LED juste ici et le Heavy Arms voilà dans son mode ça va chier et encore voilà quelques petits ici et voilà donc un peu à quoi ressemble une partie donc de ma collection Gundam et je vous ferai peut-être un de ces quatre une petite vidéo Gundam ou d'autres ou plusieurs petites vidéos voilà vous expliquons un petit peu comment vous organisez comment fabriquer mon atelier aussi voilà j'ai un petit atelier qui me sert donc exclusivement à faire du Gunpla et puis voilà si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me le faire savoir j'aviserai donc au moment voulu voilà donc c'est ainsi que s'achève cette petite revue les nouveautés nouvelles du papy voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo alors vous l'aurez remarqué remarquez pas de Transformers pourquoi tout simplement parce que comme beaucoup j'attends la nouveauté voilà tout simplement donc quelques petites nouveautés devraient pointer leur nez d'ici quelques semaines donc voilà à suivre de très près j'ai hâte je ne vous le cache pas voilà n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé donc de cette vidéo ou de ces nouvelles acquisitions je vous souhaite quant à moi donc une excellente semaine bonnes vacances pour ceux du coup qui ont la chance d'y être et puis pour les autres plein de courage voilà donc on se retrouve vendredi et puis que vous dire à part n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus oh moi tu sais les grandes dames bah ça me fait pas tellement peur parce que moi si t'as vu j'ai un méca de la mort qui tue et même qui ressemble un petit peu ouais nous on a des méca alors euh on en a rien à faire des autres méca ouais enfin toi avec ton vieux méca ça fait quand même un peu grand daddy ouais le grand daddy cool je crois que je vais prolonger mes vacances i would have waited an eternity for this it's over prime